Bonjour à toutes et à tous, c'est aux îles Ferroé que nous faisons escale pour ce nouveau numéro d'Alternative Voyage. Éleveurs de moutons depuis dix générations, Anna et Oli nous accueilleront chez eux. Ils nous parleront de l'importance de cet animal pour les ferroïens. Puis nous prendrons le large à bord du bateau d'Océane Rainforest en compagnie de Flore, jeune biologiste. Elle travaille à la protection et au développement des macro-algues. Mais avant, c'est au départ de Torcheveine, la capitale où je me trouve actuellement, que nous allons rencontrer Carina, coordinatrice de l'association Fermée pour Maintenance. Elle nous expliquera l'engagement et le travail des bénévoles concernant l'entretien des sentiers pédestres, mais aussi le nettoyage des différentes îles. Situées entre la Norvège et l'Islande, les îles Ferroé sont un archipel autonome faisant partie du royaume du Danemark. Elles sont composées de dix-huit îles. Ces falaises côtières escarpées, ces vallées et landes verdoyantes, ces montagnes révèlent des paysages à couper le souffle. Conscients de leur patrimoine naturel, de nombreux habitants se mobilisent pour la protection de l'environnement en s'investissant dans des projets éco-volontaires. La réfection des chemins pédestres reliant les villages entre eux est l'un des chantiers de Close to Maintenance. C'est sur l'un de ces sentiers que m'attend Carina, coordinatrice au sein de l'association. Ah ben il pleut maintenant. Je mets la capuche. Oh là là ! Dire qu'on est au mois d'août ! En même temps, ici, le temps change tout le temps. Il peut pleuvoir et puis dans une heure, faire un grand soleil. C'est comme ça. C'est vivre ferroé. Hello Carina ! Hey, très bien ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je vérifie que le cairne soit bien solide. Cela permet de nous repérer. Certains d'entre eux datent du 18e siècle. Nous devons les entretenir, remettre des pierres, les stabiliser. Close to Maintenance a pour but d'entretenir les chemins, nettoyer la nature, préserver l'écosystème. Chaque année au mois d'avril, pendant quelques jours, l'archipel est fermé aux touristes. Seulement une centaine d'éco-volontaires, inscrits préalablement, ont le droit d'y accéder pour participer à des projets de restauration du patrimoine et de préservation de l'environnement. Ils aident ainsi près de 2000 ferroïens investis dans ces actions de développement durable. Cette initiative est unique au monde. De 18 à 77 ans, chacun participe à son niveau à la préservation des îles. Les chemins sont faits avec des pierres que l'on ramasse à flanc de montagne. Ils permettent aux randonneurs de ne pas marcher dans la tourne et d'assurer leur sécurité. Alors, comme on dit, moi je vais mettre ma pierre à l'édifice. Attends, hop là. Je vais chercher. Ah, ils sont là. Attends. Un, deux. Yes. Cool. Marchons vers les sommets des monts phéringiens. Close to Maintenance gère aussi l'acheminement des ruisseaux. Cela permet de créer des canaux d'irrigation, de donner des points d'eau aux nombreux moutons et de préserver les sentiers pédestres. Attends-moi ! On respire là. C'est beau. Et toi Karina, qu'est-ce que tu aimerais pour plus tard ? En fait, comment tu vois l'avenir ? Actuellement, je suis inquiète. Même ici, nous ressentons le dérèglement climatique. Sécheresse dans beaucoup de pays et énormément de pluie au ferroé, bien plus que d'habitude. Avec les bénévoles, nous essayons de participer à l'amélioration et la préservation de l'environnement. Je sais qu'il y a beaucoup à faire. Une autre raison d'emprunter les chemins construits par Close to Maintenance pour ne pas piétiner la tourbe, le rejet de CO2, comme nous l'explique Yune Bloud, coordinatrice du projet environnemental Wetland Initiative. On connaît le problème des avions, des bateaux concernant les rejets de CO2. Mais la tourbe sèche en rejette aussi énormément. C'est pour cela qu'il est important de gérer les cours d'eau qui dévalent de nos montagnes en passant par les plaines. Ils inondent la tourbe, ce qui a pour effet de conserver le dioxyde de carbone et de diminuer les gaz à effet de serre. Nous sommes très investis dans ce process et veillons à ce que les plaines de l'île conservent des parties de zones humides. Les ferroées, aussi appelées îlots moutons, comptent environ 80 000 ovins. Les premiers d'entre eux ont été importés dans l'archipel au 9e siècle par les vikings. C'est un animal sacrément central dans la culture férringienne. On va essayer d'aller voir des moutons. En même temps, il y en a partout, donc je devrais les trouver facilement. Je viens de monter. En fait, le berger que je dois rencontrer, il est tout en bas. Donc, le caméraman, on redescend. Désolé. Oli ! J'arrive ! Bonjour, Oli ! Ça va ? Dis-moi, est-ce que tous les ferroains ont des moutons ? Nous sommes nombreux à en avoir. Cet animal est très important pour nous. Les ferroains tiennent à la préservation de leurs moutons, refusant ainsi les offres d'industriels visant à croiser les races pour produire en masse et exporter la viande. Le circuit court reste le seul moyen de s'en procurer. Du berger au consommateur. Nous, ça fait quelques jours que l'on se promène dans les différentes îles et c'est vrai qu'on voit des moutons de partout. Est-ce qu'il y a des moutons sauvages ? Il n'y a plus de moutons sauvages. Chaque troupeau appartient à une famille. Les animaux vivent en liberté. On peut les retrouver dans des montagnes comme celles que tu vois là-bas. Ce n'est pas évident pour les transhumances. Mais ici, presque tous les habitants aident les bergers à rassembler les moutons avant l'hiver. Qu'est-ce que vous utilisez dans le mouton ? Nous utilisons tout. La laine pour les vêtements et bien sûr la viande pour se nourrir. Depuis des siècles, nous consommons du mouton. Chaque partie peut être cuisinée. Dès le plus jeune âge, nous sommes nourris avec cette viande. Absolument rien n'est gaspillé. Nous produisons peu et tenons à faire de l'élevage raisonné réservé uniquement à notre population. Notre voyage nous emmène maintenant dans le Fulingfjord où sont amarrés les bateaux d'Ocean Rainforest. Cette entreprise travaille à la culture et récolte de macro-algues sauvages de manière durable afin de proposer, entre autres, des denrées alimentaires. Flore, jeune biologiste et son équipe nous accueillent à bord à la découverte de leur forêt tropicale océanique. Est-ce que tu peux nous parler du ou des projets de protection de l'environnement que vous avez avec Océane Rainforest ? Quand les algues poussent, elles absorbent le CO2 de l'océan. Il y a donc une réserve de carbone dans ces algues. ce qui est très bon pour l'environnement. Ces lignes, nous les laissons aux mêmes emplacements pendant trois ans. Elles servent de refuge pour des petits animaux qui vivent sous l'eau. Par exemple, j'espère que vous pouvez voir, il y a des limaces, des crabes qui vivent dessus ou encore des petits poissons. comme tu peux le sentir, les algues sont saines. Tu peux en prendre un morceau. C'est spécial, hein ? C'est salé et croustillant. À 8h du matin, c'est spécial. Je le dis. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, non ? Les algues peuvent être utilisées pour remplacer les produits liés aux combustibles fossiles, ainsi que les aliments, mais aussi la nourriture pour animaux. C'est une matière première complètement durable. L'entreprise produit actuellement 250 tonnes d'algues par an. En cultivant des algues, au lieu de prélever sur des stocks sauvages, l'équilibre naturel du fjord est maintenu. La forêt tropicale sous-marine absorbe le dioxyde de carbone, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Lorsque j'étais aux Pays-Bas, j'ai étudié la biologie. Et depuis que je suis enfant, j'ai des échantillons d'algues que je mange. C'est comme ça que je me suis dit « Oh, je veux cultiver des algues ». J'adore l'entreprise, son esprit, son engagement. J'aime ce pays, les paysages et la mer. Le fait de tout combiner me rend heureuse et de travailler aussi pour l'environnement me rend fière d'être dans cette compagnie. Merci Flore, je vais te laisser travailler dans ce cadre idyllique pour aujourd'hui. Je peux essayer ? Oui, pour sûr. Coupe ici et laisse cette partie pour la repousse. Comme ça ? Oh là ! Ah oui, c'est dur. J'ai pas réussi le premier. Ah oui, ok. Tu peux en couper plusieurs en même temps. Ok, c'est très bien. Merci Flore. Les îles ferroées ne laissent pas indifférentes. Si certaines traditions, parfois barbares, comme le grind, chasse traditionnelle de cétacés, nous choquent, la protection de l'environnement reste une des principales préoccupations des 50 000 habitants de l'archipel. bien conscients de vivre dans un écrin de verdure au milieu de l'océan, aussi fragile qu'impressionnant. C'est déjà la fin de notre voyage aux îles ferroées. Je vous donne rendez-vous très bientôt à la découverte d'autres initiatives de développement durable à travers la planète. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada